Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis mis 15 années et je vais quand même me présenter. On a créé Concrete Knives en 2007 à Flair et puis on est arrivé à Caen en 2010 dans le cadre de nos études. Et on a créé le groupe, vraiment le groupe s'est matérialisé à ce moment-là, depuis 2010 et on a arrêté en 2018. On a sorti deux albums, on a tourné partout en Europe, au Canada également et ça a été ma vie pendant 10 ans. C'est hyper compliqué d'en dégager un en particulier, après il y a des endroits, des espaces qui me manquent, notamment l'Angleterre, l'étranger aussi, c'était hyper important pour nous, le voyage et pour moi également. Mais si je devais en garder un, ça serait en Italie en 2013, on a eu la chance de jouer à la Villa Médici et on a joué avec des groupes d'Afrique qui étaient incroyables et ça restera toujours un souvenir très particulier. Alors aujourd'hui, je suis redevenu étudiant parce que lorsque j'avais décidé que la musique allait être un peu moins centrale dans ma vie, je voulais reprendre mes études là où j'avais arrêté il y a 10 ans. Et aujourd'hui, je reprends en géographie, aménagement et je suis hyper heureux d'avoir de nouvelles énergies, de nouvelles choses à échanger avec d'autres personnes. Et en parallèle, malgré tout, je continue à faire de la musique. « Brand New Stars » c'est une chanson qui est née en 2010, qui était au début, qui n'était pas du tout dans le cadre de Concrete. On avait un autre groupe avec un ami. Je suis rentré de la fac justement à l'époque et je l'ai fait en deux minutes chez moi pour égayer notre set qui n'était pas abouti. Et finalement, quelques mois après, on l'a réarrangé avec tout le groupe, on a écrit d'autres paroles et c'est devenu le morceau que c'est devenu. Peut-être « Wallpaper » parce que c'est sur le premier album et puis c'est aussi une chanson que j'estime qu'on a réellement abouti. Et c'est vraiment là où j'ai voulu emmener le groupe dans l'univers, dans les choses, à la fois musicalement et à la fois dans l'écriture. C'est quand on est musicien et qu'on écrit des chansons, c'est d'arriver à catalyser et à être au plus juste de ses sentiments et de ce qu'on veut faire. Et je pense qu'avec ce morceau-là, on a réussi à le faire et j'aime beaucoup ce morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada